Le Batiscaf, c'est un projet un peu multifonction qui, à la base, était destiné finalement beaucoup au groupe avec qui on tournait et qui finalement s'est étendu. On accueille à peu près une quarantaine, une cinquantaine de formations à l'année. Si on a la possibilité de laisser les clés aux musiciens et puis qu'ils puissent venir résider pendant qu'on n'est pas là, ça peut être une bonne chose. Donc on a en conséquence imaginer un plateau qui soit aussi un lieu de répétition et de résidence. On a beaucoup accueilli le groupe nantais puisque toute l'équipe du Batiscaf et du Serail nantais. Pour ne citer qu'eux, il y a pas mal de groupes qui sont venus ici, qui sont Ocus Pocus, C2C, Pony Pony Run Run, Jeanne Sherral et donc on a accueilli pas mal de jeunes groupes et notamment Trashleads qui est un groupe qui nous tient à cœur puisque c'est un groupe de rock rock. Suite à des échanges qu'on avait eus avec un de nos collaborateurs, Florian Brunet, il nous avait présenté Philippe Brodu qui est responsable de la distribution Corg et Arturia. Et cette carte, j'en entendais parler depuis un petit moment, ça m'intéressait. Et donc on s'est dit que ça serait une bonne chose éventuellement de pouvoir l'essayer directement au studio. Ce qui nous apparaît le plus évident, c'était de se dire autant se mettre en situation et puis à ce moment-là, on invite un groupe, on l'enregistre sur ces cartes-là. On peut le voir derrière, nous on a pas mal de préamplificateurs de marques différentes qui sont reliés à des convertisseurs qui sont en fixe aux batiscaves. Et du coup, sur l'utilisation des Arturia, on ne s'est pas pris la tête. On les a câblés directement en audio et puis reliés l'une à l'autre avec des câbles à date, donc des câbles optiques. Le tout en USB directement sur l'ordinateur et j'ai envie de dire plug and play. On a ouvert l'interface, c'était synchronisé, ça rentrait et il n'y avait plus qu'à faire rentrer du son dedans et on était parti. En moins d'une heure, en fait, le studio était prêt à tourner avec ces deux cartes-là et on était complètement opérationnel, le tout en 96 kHz quand même. Je crois qu'on était sur une session avec 64 buffers pour la partie prise de son. Là, c'était largement satisfaisant pour ce qu'on avait à faire. La première chose que j'ai ressenti, c'est déjà une très bonne qualité des pré-amplis et de la conversion. Et ça, c'est le plus important parce que finalement, on est là pour essayer de retranscrire au mieux la musique. Dans la mesure où on est en confiance avec les micros qu'on utilise, où on sait que la source est de qualité, pour des pré-amplis de très hauts volets, en général, on ne se pose pas la question. Là, pour ce produit-là, la première chose qui surprend, c'est ça, c'est-à-dire retrouver cette musicalité et puis tout de suite retrouver une belle profondeur, avoir quelque chose qui est fidèle dans les transitoires et dans la sommation après, du coup, en interne, en numérique, puisque ce projet-là, du coup, a été sommé en numérique. On envisage très bien, en fait, de pouvoir retrouver toute la qualité, la finesse et les sonorités qu'on a voulu enregistrer. On n'a pas une transparence chirurgicale au point qu'on puisse l'assimiler à une froideur. Il y a certains pré-amplis, parfois, enfin, pré-amplis plus convertisseurs, sur des cartes-son de ce niveau-là, qui sont en général assez froids, ou alors qui vont avoir tendance à ramener un léger flou dans le bas-médium. Là, on sent qu'au niveau de la conversion et surtout, j'ai l'impression, de l'horloge, puisqu'on a travaillé avec l'horloge interne des cartes, on a joué du jeu jusqu'au bout, on a quand même quelque chose qui est très, très bien et qui permet une netteté dans le signal, qui est super intéressant par rapport à ce prix-là. Avoir 8 pré-amplis de bonne qualité pour ce prix-là, ça me paraît imbattable. Et puis, pour la partie enregistrement, on va dire, nomade, qu'on est dans un format qui est idéal, parce qu'on met ça dans un rack, c'est parti, tout de suite, on a un outil de qualité, on se trimballe avec, et puis on sait qu'on aura une bonne qualité d'enregistrement partout où on va. Sous-titrage ST' 501